Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation informe l'ensemble des peuples de Guinée de l'ouverture de la période de dépôt des candidatures aux fonctions de membres du Conseil national de transition CNT. Ce conformément à l'article 60 de la charte de la transition guinéenne. Le CNT est composé de 81 membres choisis par leurs compétences et leurs propriétés répartis comme suit. Les partis politiques, 15 représentants. Les fêtières des organisations de la société civile, 7 représentants. Les centrales syndicales, 5 représentants. Les organisations patronales, 3 représentants. Les forces de défense et de sécurité, 9 représentants. Les organisations de défense des droits de l'homme, 2 représentants. Les organisations de guinéennes de l'étranger, 5 représentants. Les organisations de femmes, 3 représentants. Les organisations de jeunes, 5 représentants. Les organisations culturelles, 2 représentants. Les organisations religieuses, deux représentants. Le secteur informel et les métiers, deux représentants. Les organisations paysannes, deux représentants. Les sages des coordinations régionales, deux représentants. Les personnes vivant avec handicap, deux représentants. Les organisations socioprofessionnelles, trois représentants. Les chambres consulaires, deux représentants. Les organisations de presse, deux représentants. Les personnes ressources, huit représentants. Les dossiers sont reçus de 9h à 17h du lundi au vendredi jusqu'au jeudi 22 novembre 2021 au secrétariat du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour être recevable, chaque dossier de candidature devra comporter des éléments suivants. Un acte de candidature sous forme d'une lettre adressée au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Un CV, deux photos d'identité sur fond rouge, une copie de la pièce d'identité nationale, un certificat de résidence, un casier judiciaire datant d'au moins trois mois, un certificat de visite et de contre-visite, un procès verbal signé et daté par les membres du conseil d'administration ou du bureau exécutif de la structure qui désigne, les documents constitutifs de la structure qui désigne, le dernier rapport d'activité de la structure qui désigne, le procès verbal de la dernière assemblée ou congrès de la structure qui désigne, et la copie de l'agrément de la structure qui désigne. On accrit le 5 novembre 2021 le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. on accrit le 5 novembre 2021 le ministre du territoire et le ministre de l'administration du territoire et le ministre de l'administration du territoire.